Nous allons rentrer dans le vif du sujet, puisque déjà nous avons quelques illustrations visibles, et d'après les thématiques que veulent évoquer nos amis spécialistes, donc première chose, je vais faire comme une brève présentation de nos amis, qui sont deux personnes très qualifiées pour aborder ce sujet, occupant des responsabilités à la fois dans des institutions muséales renommées en République tchèque, et par ailleurs étant très impliquées dans à la fois l'étude critique et la publication de la bande dessinée. Donc c'est le cas de Pavel et Thomas, notamment au travers d'une revue de référence comme ARG, qui est vraiment une des revues fondatrices de l'étude de la bande dessinée tchèque, et de la publication aussi à la fois d'études et d'anthologies de bande dessinée tchèque. Voilà, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, comme dit, avec une première question qui s'adresse, je pense, indifféremment à l'un ou à l'autre. Là, vous nous avez apporté des images, donc on voit les dates 1833, donc je suppose des premières œuvres que l'on peut considérer comme étant déjà les premières bandes dessinées tchèques, je suppose. 1833, première image, pourquoi ? Est-ce que ce sont les premières comexies tchèques, ou non ? Enfin, juste, j'apporte une nuance, c'est qu'à l'époque, du point de vue historique, les Tchèques, évidemment, étaient sous domination étrangère. Donc, comme je dis tchèques, c'est hors contexte historique, évidemment. C'est trop, c'est. Thé caménie 1933, c'est 1833, c'est histoire, c'est donc 1833 c'est bien daté, c'est l'année de de quelque chose que je pourrais appeler comme la première série tchèque, une sorte de proto-comics. Mais la bande dessinée, donc la proto-band dessinée, la bande dessinée même, apparaît en moitié du 19e siècle, avec un certain recul par rapport à d'autres cultures, on peut dire. Et la raison en est, les sources des raisons peuvent être plusieurs. Déjà la censure présente bien évidemment en Autriche-Hongrie à l'époque, ou des raisons économiques également, parce que les histoires satiriques ou les sujets satiriques et les médiums qui pourraient publier les sujets satiriques à ce moment-là n'étaient pas tout à fait répandus parce que la pression politique existait. Au point de vue des caractéristiques de ces proto-band dessinées, on voit qu'on a encore un texte qui est situé sous l'image. On n'a pas encore l'apparition de bulles, donc de phylactères. Et donc ça n'est pas très étonnant. Mais au point de vue de la langue, donc quelle est la langue qui est utilisée ? Là, on a des auteurs proprement tchèques, ou ce sont déjà des auteurs de l'empire austro-hongrois qui sont plutôt influencés par une culture germanique ? Voilà, quel est le positionnement par rapport à ça de ces œuvres ? C'est l'apparition par rapport à la t'va. Vidíme obrázky, pod nimi jsou texty, ještě tam nejsou bubliny. A otázka z ní, co je to za autoři, kteří píšou ty texty ? Jsou to spíš jako Němci, jsou to Češi od německým kulturním vlivem, takže dvojí oblast otázky, texty a kdo je píše ? V té druhé pléně 19. století už je poměrně zavedený kontext českojazyčného tisku a vedle toho existuje na tom muzemí nějaký německojazyčný tisk. Ten českojazyčný tisk samozřejmě má tendenci otiskovat hlavně práce vznikající v tom domácím českém kontextu, tedy texty psané českými autory. Donc déjà en moitié de 19. siècle, les deux voix se sont bien différenciées. Vous avez la presse tchèque, qui a une tendance de publier les œuvres tchèques, la création tchèque et la presse allemande. D'accord, merci. Donc je suppose qu'en fonction de ces supports, la langue qui est privilégiée donc est différente et peut-être les influences sont différentes. parce que quand on est dans une culture plus germanique, c'est peut-être plus un modèle à la Wilhelm Busch qui va s'imposer, Mats Moritz, et pour les tchèques, ils ont peut-être des modèles qui sont plus propres à leur culture ou des inspirations plus propres à leur culture, je suppose. ... Vous avez une question sur de la question, si развiste il y a d'autres questions, si les choses publiqueraient toutes les choses de la commitment au nom ou de l'amie ou de l'amie, si les aïe-là ne pourraient péter une avion de Bohrão ou de Moritz. A les ces qui sont complètement pas inquietés. Je suis encore juste à cette année, c'est même plus de plommage des raifs des jeunes. A ont été créés sur un maire, les Fouveaux-Ches ou les Juillants, supprimérent Andreas Lemieux, Je pensez que les chèges français soient venus comme le Wilhelm à Busch, ou ce qui se passe dans le Fliegende Bled, dans les autres habitants de meilleurs német, et aussi ce qui s'apparaît dans le français en ce qui se passe dans le français, dans le déclin des turns de raccoce, dans les champs ou dans les bloqués, dans les ouvrages des humains. Nous 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 avons souvent comme ça au 19e. Je pense que de toute façon, ce milieu linguistique ou culturel était très, très entreconnecté, très, très lié ensemble. Aussi bien que les caricaturistes tchèques, que les caricaturistes allemands ont puisé dans la presse allemande. Ils connaissaient ce qui se publiait à Vienne. Ils connaissaient ce qui se faisait en France. Donc, nous avons peut-être aujourd'hui une tendance de voir ces deux cultures divisées, on peut dire même deux cultures déchirées, ce qui, selon moi, n'était pas tout à fait le cas. Et on prêve très bien, et on va le voir, en plagiat dans notre terre tchèque sur l'original suisse plus tard. Donc, on voit que les sujets tournent. C'est parfait parce que vous venez précisément à ma prochaine question. C'est-à-dire que je regarde, je vois la date, je vois quand même le dessin, surtout les trois premières cases. Et je me dis que Topfer n'est pas loin. Donc, tout correspond. Donc, je suppose que ça n'est pas fortuit, évidemment. Mais alors, d'où vient cette influence ? Parce qu'on sait qu'il est suisse, elle s'est beaucoup étendue. Il y a eu des éditions Perat jusqu'aux États-Unis en quelques années. Mais dans l'Empire austro-hongrois, chez les tchèques, ça s'est diffusé par quelle voie exactement ? J'ai beaucoup plus l'est-à-dire que ça a la suite ? Dans l'Empire, est-à-dire que ça a la tête au Allенняe d' trauma ? Nous ne sommes pas aussi schopés à la roue d'auvrienne, par la route du Tfoude, qui a eu à l'as-ris dans la Cépatine du Cépatine du Cépatine, donc, on a pour notre vie en cours de 10. du siècle, et notre pays est très effrayée, mais nous voudrnons aussi ceci grâce auxquels, nous avons des accueil, C'est pour moi ce n'est pas aussi surprenant, même si je dois dire au début que nous ne sommes pas capables De vraiment retracer exactement la circulation des modèles, de savoir exactement pourquoi et qui a vu Topfer pour la première fois Mais ce qu'on sait que déjà dans la seconde moitié du 19e siècle, le monde ou la culture était beaucoup plus mondialisée, globalisée, universelle Que peut nous paraître à nos yeux aujourd'hui On sait bien que dans les cafés de Prague, on pouvait régulièrement trouver des revues satiriques de l'Europe entière Donc ce n'est peut-être pas aussi surprenant de retrouver Topfer en tant que l'influence antique Et alors là, comme dans beaucoup de pays, au point de vue de la forme, on a l'air de commencer par des choses qui sont plutôt de la caricature Des représentations de Sénètes Et quelle est aussi la part là-dedans de traditions proprement tchèques Enfin, ou de toutes les communautés qui sont présentes Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de minorités aussi En plus des tchèques, ne serait-ce qu'à Prague, etc Les Slovaques, les Juifs, d'autres, etc Donc est-ce que ça, c'est une source d'inspiration ? Et est-ce que, là on est en milieu urbain, mais est-ce que le folklore venu des campagnes aussi joue Et commence à avoir une influence sur des histoires d'une plus grande densité ? À la question, tu vois. ... ... ... ... ... ... ... C'est ça qui est-il de l'é aldé au-delà de ce qu'on publicise dans les autres? Dans le monde dans l'ancienne, on est là un peu forte, l'identité à cause de l'allée de toute une autre encembre. Dans un autre de l'éthne, il y a eu des ce qui est nécessaire au-delà de ce que tu veux avoir défié ? Je ne pas de plus d'aliyais, je ne pas de plus, je ne pas de plus d'aliyais dans le monde, mais de plus d'aliyais dans le monde, ce qu'est-il young, de l'Union Européenne, 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 qui me paraissent à ce moment-là dans les pays tchèques, appartiennent à une continuité de la caricature continentale européenne. Peut-être qu'on peut trouver quelques nids de motifs, je mets entre guillemets, qu'on peut retrouver, mais qui vont toujours exister pour toutes les cultures un peu différentes. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est notre thématique pour l'instant, cette série d'images tchèques est tout à fait comparable avec ce qui se fait en Europe. Une petite question de spécialiste qui me brûle les lèvres, parce que dans ce qu'ils me disent quelque chose m'étonne, c'est que, alors, ça serait une tradition qui viendrait comme d'autres, à la base peut-être de l'Angleterre, plus que des pays germaniques ? J'aurais pensé qu'il y aurait une forte influence germanique dès le départ. J'aurais pensé, qu'il y a qui, il y a qui se passe, il y a de l'idée, que la structure inspirante de l'invahum a de l'invahum se prononcerait dans le d'autres slovenants parce que les sites des caractères, des caractères des seriens se sont en soviés dans le pays donc c'est quelque chose que ce soit-il-il dans le pays de ce qu'il y a ce qu'il y a ce pas a de l'invahum pour être la sérieuse Avez-vous des idées ? C'est comme une sorte d'entrepôt de transport vers d'autres cultures slaves à l'Est. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes caricatures publiées dans les revues tchèques, ensuite en Serbie, en Slovénie, voire en Russie. Donc c'est là où ça peut être, au niveau des transferts culturels, ça peut être intéressant, parce que les tchèques sont les plus à l'Ouest des peuples slaves. Et comme l'un des principes de notre rencontre, c'est un peu de dégager quelques moments forts par période, je voudrais que pour ces proto-bandes dessinées, déjà on essaye de citer, enfin que nos amis nous expliquent un petit peu quels sont les personnages clés. Est-ce qu'il y a des auteurs déjà qui se dégagent, qui sont plus reconnus que d'autres, etc. Voilà, nous parler de cette première phase, cette phase initiale de la bande dessinée tchèque. Donc c'est ce Aqui est, c'est ce qui est ce qui còn réalité dans le comportement quart thym en plus. les voir conditions... et Karel Václav Klíč. C'est l'autor, qui en 60e siècle, il a été publié une série avec une série s'inviteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour. Il 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 y a la FM. C'est écrit tim de l'humour. I c'estSU a duift de l'humour t', amourira il y la spolu il a l'humour. Il y a de l'humour. C'est-à-dire que il y a du Truth de partil du Tolde pas. parce qu'il m'a aidé à la position des caricaturistes dans une prestigie védenském chassopise. Un jour, il a publié en Britannique des sériales des caricaturistes, comme un premier chef de la ville qui a été connecté à ces sériales. Donc, si vous me posez la question sur la personnalité, c'est le personnage clé de cette période. En tchèque, c'est un jeu de mots parce que cette personnalité clé s'appelait Karel Vaclav Klee, donc Klic, en tchèque. Donc voilà, vous pourrez tenir facilement, vous allez vous en souvenir. C'est le premier qui va publier en plusieurs épisodes le retour d'un héros. Il s'appelle le grand-oncle Karot, Stelic-Markvicka, ce qui peut amener un peu de légèreté dans la bande dessinée influencée assez lourde, l'influence germanique. Mais ce qui est également intéressant, c'est Karel Vaclav Klic va très rapidement partir à Vienne où il sera engagé dans une grande revue satirique. Il va publier en Angleterre également. Donc il peut même être considéré comme le premier voyageur en bande dessinée tchèque. Et vous, est-ce que, parce que malheureusement mon tchèque est temps limité, j'ai peu d'informations à ma disposition pour identifier les personnages. Donc n'hésitez pas si dans votre powerpoint vous avez des représentations de personnages qu'on va évoquer, etc., de me les indiquer au fur et à mesure. Donc c'est justement ça ? Je pensais, mais voilà. Ça ressemble un peu au polonais, mais j'ai plus de notions de polonais que de tchèque, donc j'ai peu de moyens de vérifier. Mais je pensais que c'était ça. Et donc c'est le grand personnage, disons, de cette première phase. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui se dégagent ou on passe ensuite à une autre, une évolution vers une bande, enfin quelque chose qui ressemble plus à la bande dessinée telle qu'on la connaît, avec des bulles, des phylactères, qui vont bientôt apparaître, et des genres différents qui se dégagent ? Parce que je sais que plus tard dans la bande dessinée tchèque, il y a beaucoup de bandes dessinées animalières ou des récits spécifiques sur certains sujets. Donc est-ce que déjà ça se met en place ? Là, on est courant 19e, si j'ai bien suivi. Est-ce que c'est déjà le moment où tout ça commence à se mettre en place ? Dans ce temps, que sont très importants pour vous lorsque vous avez plus de l'expérience, à l'aise de la CK, qui est déjà plus francophone, parce que je pense que le CK, il y a ses personnages, il y a ses personnages, des personnages, des personnages, des personnages... Il y a d'autres personnages, il y a d'autres personnages, est-ce qui vous avez encore fait ? Ou est-ce que nous pouvons nous passer à plus d'autres choses ? La co-rore duilibre des rèves. d'un des spécis, qui signifie la transformation de l'épicerie ou de l'épicerie, ou de l'épicerie, ou de l'épicerie, qui signifie la darwinovské des séquence de l'épicerie. Ils se font un événement de l'épicerie, et qui se t'invite à la chèque de séquence de l'épicerie, se t'invite à la présence d'épicerie, ou de l'épicerie des séquence de l'épicerie, On peut aussi trouver des auteurs, qui permettent d'être dans les premiers décès de 20e siècle et nous permettent de parler de ce qu'on est capable de parler, comme dans le plnohodnotné, ranné, dans le cinéma, mais il n'y aura pas encore de définition des bublines. Il ne sera pas pour le monde de la société, ce qui peut arriver au moment plus tard. bien sûr on pouvait trouver encore des auteurs de leurs travaux tout à fait intéressants ce qui ce qui me paraît à souligner c'est que c'est quand même une époque où on expérimente on se trouve aussi dans les sens unique dans le chemin qui mène nulle part ce qui peut être également intéressant c'est qu'on retrouve à plusieurs reprises l'inspiration par darwinisme ou darwin en tant que temps en tant que thématique donc les séries d'images qui illustrent la transformation du singe en en pinte de bière transformation d'un singe à l'homme et c'est donc donc c'est la série de séquences le théâtre joue aussi un rôle important d'inspiration mais la période de naissance de la première bande dessinée proprement par les tchèques c'est certainement la première décennie du 20e siècle tout en tout en mettant en place aussi le fait ou tout en soulignant que la boule la bulle en tant que le mode d'expression dans la bande dessinée va apparaître encore plus tard c'est parfait on était en face parce que c'était ma prochaine mon prochain motif de progression dans notre discussion c'est que donc quels sont les critères qui nous permettent de nous apercevoir donc qu'on progresse dans cette bande dessinée tchèques et justement est ce que vous considérez que donc la bulle est un critère essentiel ce qui est discuté certains experts dans certains pays le considèrent pas forcément d'autres y attachent une grande importance quelle est votre position république tchèque est ce que c'est c'est un déterminant important de cette évolution de la bande dessinée de la bande dessinée de la bande dessinée de la bande dessinée c'est l'acquéris que le fait il y avait des il y avait des les et il y a il y a Ono, ono je to, takže vlastně ta komiksová forma se krok za krokem utvářela a ty jednotlivé rysy, které dnes vnímám jako charakteristické, se přidávaly postupně a v českém prostředí, stejně jako v celé kontinentální Evropě se vlastně ta promluvová bublina prosadila až ve 30. letech, takže ale řada těch jiných prvků, které jsou pro komiks typické, tak už se je objevila předtím a nám se zdá základní určitě ta sekvenčnost, takže ta práce je tvořena v sérii obrázků, které dohromady vypraví nějaký příběh a sice můžeme diskutovat o přesném vymezení pojmu, ale vlastně to objení se bubliny jenom v rámci vývoje té formy jako svým procentem drobný posun, že ten text, který tam není vůbec, protože ty bez textového seriály byly taky časté a nebo byl pod obrázkem, tak se přesune dovnitř, do bublin. Sice to použití bublin umožňuje vlastně těsnější propojení slova obrazu, ale není to určitě takový zvrat, že by ten, že věda forma předtím neexistovala a po nástupu bublin už ano. takový 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 sur les formes de la bande dessinée, et qui est ce qui les définit. La bulle, en tant que telle, également dans le contexte tchèque, apparaît dans les années 30. Mais avant qu'elle apparaisse, ce qui pour nous, dans notre définition du genre, est beaucoup plus important, c'est d'autres motifs. En premier lieu, la séquence, ça veut dire, il s'agit toujours d'une histoire racontée, d'un narratif, qui est découpée en plusieurs images. Donc, le travail de série, la séquence qui apparaît dans cette histoire, est pour nous une définition importante. Et la bulle même, en tant que motif, qui rallie plus étroitement le texte et l'image, n'est qu'un petit pas, parce que les textes existaient déjà sous les images, et on ne le faisait que les transformer dans l'image même. Donc, pour notre définition, la bulle n'est pas un moment primordial. Donc, les caractéristiques de l'art séquentiel, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais je note que c'est, pour l'apparition de la bulle en elle-même, si c'est le courant des années 30, c'est un peu tardif par rapport à d'autres pays. Enfin, pas tous, parce que, par exemple, c'est ce qui me frappait là, dans les documents fournis, c'est qu'il y a une persistance du texte situé sous l'image. Est-ce que cette tradition perdure, parce que longtemps, il y a eu une domination, je dirais, d'une bande dessinée à destination des enfants, d'une bande dessinée jeunesse, ou est-ce qu'il y a une autre raison qui expliquerait ça ? Un ménin, sekvenční uménin, jasně, určitě, na tom se schodujeme, ale pokud se bublina objevuje v Českém komiksu ve 30. letech, tak je to přeci jenom o něco později, než je tomu jinde. Pardon, pardon, jenom to. A to, co navrhuje, nebo to, k čemu na co se ptá, je, když listuju tou dokumentací, text pod obrázky je stále přítomný. Či k tomu může být, je tam jako tradice, kontinuita, je to fakt, že je to určeno dětem, či nikoli, a tak. Je ne sens pas, je crois, c'est que je pense pour leiser en 30e siècle. Il y a il y ate l'olien, il y a peut-être un peu plus rapide, Les succès des textes ou de l'Obrinité, ont une partie de l'Obrinité de l'Obrinité du projecteur, c'est-à-dire qu'il y a de la collection du poétien de la collection. Ça se passe à plus en utilisant de אתent textus en les mêmes préoccupations. On peut h verm principal par exemple exemple ? Il y en roughévrop de comprendre qu'on a peut présenter en la main. J'ai déjà parlé d'autres complaisent plus en un bol de député, C'est qui est de travail dans l'apprentissage. Il y a, en plein contexte, l'aspect des défilés en cours de la population, ou bien-reachs en cours de la mienne, il a l'assaut de l'apprentissage. À l'aspect des écrits, par un pronuncier de l'unité à Anything de 자꾸 à chaque fois est pour tout de suite ou bien le qualité, ou la petite couleur par une quantité, comme ça, c'est-t rico-pliant on peut appliquer le 지 que l'on fait ou le texte de po thankfulеры peut être évoluée d'une des choses en tendance à laään techniques分cées. Mus 참éhan Réfl� ? Parfois-Gameais And� par-Bain ? Parfois-Bain ? Parfois-Bain ? Parfois-Bain ? Je peux si dire que le texte de l'obrégion et le texte de l'obrégion sont deux formels de réalisation de l'obrégion de l'obrégion et ce qui est évolution, qui se sont des textes de l'obrégion, qui est de l'obrégion de l'obrégion. Les textes de l'obrégion ont été en 20. et 30. avec les textes d'obrégion, qui mèrent le texte de l'obrégion et n'est-ce pas, que nous voulions juste attendre jusqu'à l'obrégion de l'obrégion. Pour préciser, dans les années 30, les bulles qui apparaissent dans la bande dessine tchèque sont déjà prédominantes, mais elles vont apparaître pour la première fois bien beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au tournant du 20ème siècle. Il existe par contre, ce qui est intéressant, une continuité, une tradition des textes qui apparaissent sous les images. On peut y chercher une sorte d'inspiration ou de l'influence plutôt germanique, mais il y a aussi de la qualité littéraire qu'on doit prendre en considération. La première, c'est que ces textes qui apparaissent sous les images souvent sont rythmés. donc il s'agit souvent de la poésie. Ce qui fait de cette expression artistique une littérature de la qualité, ce qui augmente un peu la valeur littéraire de ce texte-là. Ça va de nouveau apparaître dans les années 50 et 60 pour des raisons idéologiques. Donc, en conclusion, les textes qui existent dans les bulles ou sous les images et dire que c'est des étapes différentes dans l'évolution de la bande dessinée tchèque est plutôt en constructe des historiens de ce genre-là parce que ces deux formes-là coexistent toujours ensemble. Et alors, ce que vous indiquez, c'est aussi quelque chose de très slav, parce que c'est une tradition qu'on retrouve aussi notamment en Pologne. On retrouve exactement quelque chose de similaire. Donc je pense que c'est un fait culturel slav aussi. Je to zajímavé, protože se může jednat o nějaké slovanské literární přítomnost, jinémi slovy, to samé, co teď popisujete, se dá nalésti v polském komiksu. Tak to může být nějaká charakteristika. Ne, ale opravdu, s těmi bublinami je to tak, že takhle fungovala celá kontinentální Evropa, že vlastně výrazně dominantní se ty komiksy s bublinami staly ve třicátých letech všude i ve Francii, ve dvacátých letech ani ve Francii nedominovali, pokud já vím, komiksy s bublinami, takže tohle, jako není slovanské specifikum, jako může být, jako mýdny posun načasování, ale zatímco v tom anglo-americkém prostředí, v Americe byla průmla bublina, jako standardní, od začátku 20. století, tak v kontinentální Evropě, kůže tradici, to bylo později. Je ne suis pas sûr, parce que il est vrai que les bulles dans la bande dessinée européenne, apparaissent majoritairement dans les années 30, un peu partout, avant, un peu dans les années 20. Par contre, dans la bande dessinée américaine, les bulles se sont présentes dès le début, donc c'est là où on peut dire que la bande dessinée tchèque s'inscrit dans l'histoire de la bande dessinée européenne. Oui, enfin, je fais surtout allusion, moi, ce qui est rythmé, cette conception politique de ce genre de choses, etc., qu'on retrouve en Pologne. dans la bande dessinée européenne, la bande dessinée à l'histoire, à l'histoire, Je vais vous abonner à ce qui est présent, ce qu'on voit maintenant, c'est un seriél, où il y a de la plupart de comics historiens, parce qu'on a 6, il y a de la première série, comme un comics historien, c'est une provenance. Donc, oui, juste pour terminer cette question des bulles, ce que je tiens encore à dire, c'est que dans les années 20-30, les séries d'images de ce type-là apparaissent très souvent dans la revue critique destinée à jeunesse, enfant, donc les revues critiques littéraires. Ce qui est important parce que c'est là où la dimension didactique, éducative est très présente. Et donc, il s'agit plutôt d'une critique des nuages banals, des nuages en nuage banal qui définit la bulle en soi. Et juste, je tiens à commenter aussi ce qu'on voit, 1922, tous les spécialistes de la bande dessinée tchèque, on est six, sont tous d'accord qu'il s'agit de la première bande dessinée tchèque. Très bien. Et donc, on va en parler un peu plus. Juste avant, je ne voulais pas surcharger les explications au départ, mais on a déjà évoqué l'empire austro-hongrois tout à l'heure. Là, on est dans un moment de l'histoire, pour le dire très brièvement, de la Tchéquie. Donc, on passe à la Première Guerre mondiale et le pays devient la Tchécoslovaquie. Il y a une réunion avec la Slovaquie. Et donc, on change un petit peu de contexte à ce niveau-là aussi. Et donc, on va parler de ça aussi. Mais on parle d'abord de ce personnage. Et juste, j'ajoute un mot sur le fait que nos deux spécialistes, si j'ai bien suivi et j'ai bien compris, sont l'auteur d'œuvres monumentales sur l'histoire de la bande dessinée tchèque et la bande dessinée au XIXe siècle et des périodes particulières, comme le moment où la Tchéquie et la Slovaquie sont réunies également. Donc, voilà. Je voulais préciser ça au passage. C'était pas une question, c'était pour situer pour les gens qui ne connaissent pas tous forcément l'histoire de l'histoire de la Slovaquie. Comment est-ce qu'il y a pour les photosques ? Et là, je voudrais qu'on en vienne à ce personnage très important, donc. Et même surtout, je piaffe d'impatience de parler juste de ce document après. Parce que, alors, les Tchèques reconnaissent sûrement, mais les autres, je crois, reconnaître le soldat chevièque, le fameux soldat chevièque, l'idole de mon ami, le regretté Tommy Jungerer, le grand Tommy Jungerer. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez à la fois qui est ce dessinateur et qui est le soldat chevièque pour les gens qui ne le connaîtraient pas. ... ... ... ... ... ... C'est juste pour le développement de l'Union 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 de l'Union. C'est l'Union de 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 et ça peut éta ? J'ai le faitois pour parler une fois plus de parce que J'ai évoché de bombardement et sa c经, il pose la battue uns é parole et c'est très important ça aussi le plan important à la série révélée, qu'il y a la série vélée que c'est ce qui a l'est fait pour l'élustration. A l'élève, il est très mal. Mais ce qui est assez dans une forme de dévoilée dans le comics, c'est ce qui est sur l'élustration et l'élustration. ... ... ... ... Je dors une poste de l'université de historie, il se vendu à une expression de interpretation, mais c'est une poste de violence de suite a dérange la vie. Il suffit une expérience personnelle à travers l'exterie. et tout le monde du conflit. de Schweik en français, donc Benoît Meunier, c'est juste, voilà, entre parenthèses. Et ce que Pavel dit, que très très longtemps, Schweik, donc le bref sur la Schweik et ses histoires, était le texte tchèque le plus traduit dans la littérature étrangère, ce que je pense n'est plus tout à fait le cas, mais c'est un monument, c'est un pilier de la culture tchèque existant en littérature, en culture étrangère. Écrit par Hachek et Schweik, c'est en fait un soldat de la Première Guerre mondiale, dont les histoires satiriques démontrent parfaitement l'absurdité d'une guerre et d'un régime militaire. Ce qu'on voit devant nous, il ne s'agit pas vraiment de la bande dessinée proprement dit, il s'agit plutôt des parties tirées du roman richement illustrées. Et l'auteur, à partir de 1923, Josef Lada, qui est un des fondataires de la bande dessinée tchèque en général, ici illustre pour une revue qui s'appelle České Slovo. Voilà les scènes clés, les scènes prédominantes du roman. Et justement, cette série va ensuite devenir l'inspiration, ou je dirais même l'intégralité de cette scène-là, va servir d'illustration pour le roman qui va plus tard apparaître publié, avec des illustrations de Josef Lada, et donnera l'image visuelle à cet être-là. Il faut retenir ce grand nom, Josef Lada, et qui est en fait, dans sa représentation, c'est devenu le standard de la représentation de Čfec, pour tous ceux qui sont venus après, y compris pour l'animation, et on en reparlera en fin d'après-midi. Voilà. Et donc, il faut malheureusement qu'on avance maintenant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la période suivante, de les bandes dessinées dans les années 20-30, et puis de la période de la Seconde Guerre mondiale, où il y a des choses particulières, qui ont inspiré des choses et des personnages en particulier ? C'est là que vraiment, je fais allusion aux différents genres, l'animalier, le scoutisme, les pionniers, je ne sais pas comment vous définissez ça, etc., ce genre de personnages. On a à peu près une minute pour la résumée. Ve 20. a 30. letech se ten komiks stává stále více běžnou součástí nejrůznějších časopisů, ať už dětských nebo humoristických. Objevuje se v dennicích v omezené míře. Pokud bychom hledali v tom období, řekněme, před začátkem druhé světové války, nějaké mezníky, tak jeden z nich je zase to, co nám tam teď cvítí. Časopis Koule z roku 1926, který je prvním pokusem o České komiksové periodikum, původně velmi ambiciozní magazín velkého formátu, který navazoval zase na nějaké kontinentální, například italské předobrazy. Stejně jako řadu dalších komiksových kultur, zasáhl i Československo nástup globálních kreslených hvězd typu Kocoura Felixe nebo Myšáka Mikiho. A začaly se seriály, animované filmy s těmito postavami objevovat jednak převzaté, jednak původně kreslené i na domácím území. A kdybychom měli nabídnout aspoň nějaké ty základní autory, tak by určitě stálo zazmínění jméno Andrzeja Sekory, jméno Reného Klapače, jméno Artuše Scheinera a Tomáš doplnit další třídla svého výběru. Dans les années 20-30, la bande dessinée devient tout à fait présente dans les publications de revue en Tchécoslovaquie, également dans les journaux, dans les quotidiens, même si là, c'est un peu moins. Ce qu'on vient de fêter, ce qu'on vient de voir, c'est la revue qui s'appelle Boulle, Koulai, 1926, qui est la première revue spécialisée en bande dessinée, avec des influences italiennes très marquantes, par exemple, mais c'est certainement une date de référence. De toute façon, le Corriere des Piccoli, il y a une chose intéressante, c'est que c'est un des journaux où, justement, s'est maintenue très longtemps cette tradition du dessin sous le texte. Après, on peut dire que dans l'entre-de-guerre, l'influence de Félix, le chat, ou de Miki, la souris, va être présente, bien évidemment, également dans la culture tchèque, avec des reprises, etc. Et deux noms, peut-être, à retenir vraiment, c'est Andrzej Sekora, qu'on va voir, ou qu'on vient de voir, et René Klapac. Et je laisse mon collègue Thomas choisir trois autres, selon ses préférences. Peut-être qu'on vous dise un mot de ce qu'on voit là aussi ? Je suis désolé, on est obligé d'avancé à vitesse grand V. A t'admètre, parce que là, c'est intéressant. Je suis désolé, c'est intéressant. Je suis désolé, c'est intéressant. Juste pour le contexte franco-tchèque, Andrzej Sekora, le premier, a vécu deux ans à Paris en tant que correspondant étranger. Donc, il a bien connu Paris, bien connu la France. Et René Klapac, lui-même, donc c'est lui qu'on vient de voir l'œuvre, la bande dessinée, lui-même est même né à Paris. Donc, il a fait ses études ici. Le deux, avec, on subit bien sûr l'influence aussi de l'agrotexte américain, etc. Mais c'est pour le contexte franco-tchèque que ça peut être intéressant. Alors, comme je suis désolé, on s'est dit très attardé sur la genèse de la bande dessinée tchèque, mais qui est à explorer. En guise de transition avec la table ronde suivante, sur la période suivante, qui va vers 1989 et les années 2000, qui vont être décisives, et la bande dessinée contemporaine, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois grands noms, deux, trois grandes bandes dessinées de référence qui sont incontournables dans la bande dessinée d'expression tchèque. Et à quelle période ? Donc, comme je vous dis, toute la période suivante, qui va jusqu'à vers 1989 ou 2000. Je m'as attiré par la bande dessinée. Je ne sais pas. J'ai oublié des deux, trois clégeaux à éména à la bande dessinée de référence de chèque, sur la bande dessinée, c'est l'unité de référence. Sous-titres par Jérémy. à ce qu'il y a le déblochage, à ce qu'il y a ce qui a eu d'autres a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est un sérieux, le déblochage est en serié, qui a ce qui a ce que j'apprécie comme point de déblochage de la bonne visée à la chambre. C'est un sérieux, qui a la promulvée pour l'afon pour l'afon pour suite à l'été comme un état le plus comme un forme du type. Donc le premier, ce que vous voyez, c'est Kéroslav Foglar, l'auteur, et Jan Fischer, le dessinateur, à partir de 1938. C'est vraiment une bande dessinée avec beaucoup, beaucoup d'influence dans la culture tchèque sur une bande de jeunes garçons qui vivent plein d'histoires. Qui a duré très longtemps, qui a perduré pendant la période communiste. Donc c'est vraiment une bande, c'est un peu la patrouille des castors, mais puissance 10, qui est la bande dessinée de référence, qui a duré des dizaines d'années en République tchèque, en Tchécoslovaquie, pardon, à l'époque. Et cette bande dessinée-là aussi est un des pionniers de la bulle, son emploi dans le texte. Voilà. Et voilà, juste vraiment pour terminer en conclusion, une ou deux séries ou personnages ou auteur plus contemporain? Je t'ai deux, trois méra, n'est-ce pas qu'il s'est passé dans le contexte. A ještě určitě, pokud máme nějak velmi stročně zkondenzovat tu historii, tak tedy po nástupu komunismu v roce 1948 komiks se ocitl, nejdříve byl úplně zakázaný a potom byl vnímaný jako ta imperialistická americká forma. A vlastně v době komunismu bylo krátké období relativní svobody na konci 60-tých let a tahle Nika umožnil, nebo tento přerušení toho tlaku umožnilo vznikť dvou fenoménu. Jednak v roce 1969 vznikl časopis Stirlístek, což je časopis, který vychází do dneška, vlastně komiksové periodikum, které existuje 50 let, což je v českém prostředí, které nejen v oblasti komiksov bohu je s tou kontinuitou, je to něco výjimečného. A pak ještě na konci 60-tých let dostal právě krátce prostor KS Aude, o kterém už mluvil Franček Skála, vlastně je to nejvýraznější asi tvůrce českého komiksov druhé poloviny 20. století, který v jeho komikci v té nejlepší době opravdu jaksi v sobě nesli tu touhu po tom západu, po té svobodě, po tom vysněném světě, který se za železnou oponou, a na konci 60-tých let, to velmi rezonovalo. Il faut dire que, à l'arrivée du régime komunist totalitér, 1948, la bande dessiné devient une expression impérialiste, donc interdite, carrément interdite, ou très, très peu tolérée pour la suite, avec une petite période d'exception, qui sont les années 60, en une sorte de dégel, avec deux dates, une date, 1969, le début de l'apparition de la revue Citté de l'Istec, la Pref, qui d'ailleurs apparaît jusqu'à aujourd'hui destinée aux enfants, et qui est vraiment une continuité tout à fait exceptionnelle dans la bande dessinée tchèque, et également le nom de Kaya Saoudé, dont on a déjà parlé, Franti Chexcala, ici présent, qui est un phénomène de la bande dessinée tchèque complètement, et ce qui est intéressant, c'est lui, en tout ce qu'il fait, il représente aussi cette volonté d'être libre, de regarder derrière le rideau et le désir de la liberté. Très bien, je vous remercie. En fait, je vous invite à nous retrouver, notamment dans la quatrième réunion, où nous parlerons aussi de l'animation, et où nous revisiterons aussi, de ce point de vue, les classiques tchèques. Donc cette rencontre sera très complémentaire de celle-ci, et donc on pourra encore développer quelques grandes figures de la bande dessinée tchèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !